Mayday, Mayday, ici Jolat, dernier survivant de la station spatiale 787. La mission a mal tourné, tout l'équipage a succombé. J'ai réussi à m'en tirer avec la capsule de survie. Je me dirige actuellement vers une planète inconnue, très certainement hostile. Je ne sais pas si un jour je pourrais rentrer chez moi. Que Dieu me garde. Et bienvenue à vous, survivants et survivantes de l'espace. Ici Jolat, dernier survivant de la station spatiale 787. Nous nous écrasons actuellement... Ici, putain mon vieux, ce crash ! Ah il était énorme ! Et bienvenue aujourd'hui dans Empyreion Galactique Survival Robinson Protocol Emergence Situation Detected. Euh... Activate ! Putain je ne sais même pas ce que je suis en train d'activer mon gars, c'est un truc de ouf. Alors, votre situation vous êtes craché sur une planète inconnue ? Et bien c'est impeccable en tout cas ! J'espère que tout le monde va bien, nous nous sommes actuellement écrasé sur une planète inconnue. Une planète, ma foi, qui a l'air plutôt pacifique et paisible. A vue d'œil pour le moment ! Mais très certainement hostile, ne jamais se fier aux apparences. Et donc comme je vous le disais, nous sommes sur Empyreion Galactique Survival. Je voulais vous présenter le jeu parce que franchement, c'est un de mes jeux de survie préférés en termes d'espace, on va dire. C'est un mélange entre No Man's Sky et Space Engineer. On va dire qu'il se situe un petit peu entre les deux. Donc No Man's Sky serait beaucoup plus arcade par rapport à celui-ci. Et Space Engineer serait encore plus simulation par rapport à Empyreion. Alors, donc, on s'écrase avec le module de survie. On va le fouiller tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ouh, déjà on a pas mal de trucs sur nous, c'est impeccable. Une ration d'urgence, je prends de l'eau purifiée. Un scanner, une toile de tente et un scanner de minerai. Eh ben, écoutez, ma foi, je prends tout. Et c'est normal que le jeu est en anglais, là. Pour vous familiariser avec les hands-up displays, use the moves over. Oui, oui, oui. Alors, il me parle en français dans l'interface. Il me parle un peu en anglais, un peu en français. Il manquerait plus qu'il me parle chinois. Et puis là, on a ton apogée, quoi. Alors, attends, il n'y a pas moyen de tout mettre en français, non ? Divers, langues, français. Ah ben, voilà. Eh ben, c'est en français, mon gars. Je ne peux pas le mettre plus en français que ça, hein. Alors, on va tout de suite voir ce qu'on a dans notre inventaire. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la chaîne en ce moment. Des séries à venir, des séries qui sont passées, des séries qui vont bientôt se terminer. Et oui, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui finissent, il y en a d'autres qui arrivent. C'est un petit peu le cycle du jeu vidéo, hein. Tous les jours, on a des nouveautés qui sortent, que ce soit en jeu indépendant, en gros, triple A ou quoi. Tout ça, ça reste dans l'inventaire. OK, c'est parfait. Alors, oh là là, regardez ça. Ah, je n'ai pas de munitions, par contre. Ah, si ? OK, d'accord. Alors, il va falloir que je m'y fasse parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Donc là, vraiment, j'ai redémarré le jeu parce qu'il y a l'Alpha 12 qui vient de sortir. Donc, c'est la toute dernière version du jeu. Alors, on a un petit tutoriel à suivre sur la droite. PDA, Open. OK, F1. Yes ! Alors, ah, mais c'est en anglais. Mais c'est quoi, ce bordel ? Bon, bah, écoutez, on va se débrouiller comme ça. Ah oui, c'est vrai. Yes ! On peut faire du terraforming et tout. On va pouvoir extraire des ressources. Donc, ça, c'est nickel. Bon, en tout cas, vraiment, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre cette petite série. Si, série, il y a. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je suis bien sûr toujours très attentif à vos suggestions, que ce soit pour des nouveaux jeux, que ce soit pour des astuces sur certains jeux ou autres. Ça m'a l'air bien dégueulasse. Tout ça, je prends. Cette arme n'a aucune incidence sur la cible. Je pense qu'on va plus se rapprocher de l'eau, les mecs. Et donc, Empyreion Galactique Survival est un jeu de survie. Ça, vous l'auriez compris. Il va falloir gérer sa faim, sa soif. On va pouvoir se construire une base. On va pouvoir aller explorer d'autres planètes, d'autres galaxies. Il va y avoir des ennemis hostiles, moins hostiles. Lui, j'ai peut-être pas trop envie de le chatouiller. Pour le moment, c'est quoi, ça, comme ennemi ? Un pangolin, tiens ! Niveau 1 ! Ça se mange, le pangolin. C'est bon, ça, non ? Bon, on va le laisser tranquille. Voilà, pour l'instant, il ne nous fait rien. Vous voyez qu'en bas à gauche, on a une barre avec notre endurance, notre faim, notre soif, notre oxygène. Parce que oui, bien sûr, il va falloir gérer notre oxygène. Selon les planètes où on va, il va y avoir des planètes avec de l'air respirable. Il va y en avoir d'autres avec de l'air moins respirable. Et il va donc falloir purifier notre air. Et on en vient donc à la présentation du produit de notre vidéo qui est totalement dans le thème de notre jeu puisqu'il s'agit d'un purificateur d'air que vous voyez juste ici. Voilà, il est dans le coin de l'écran. Vous l'avez bien entendu, tous et toutes remarqués, il s'agit d'un purificateur d'air avec Xiaomi 3H. Et c'est Banggood qui nous l'a envoyé. Et vous connaissez la devise, si c'est good, c'est Banggood. Non, en vrai, franchement, Banggood, ils font du bon matos et tout. Et donc, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas envoyé un petit produit. Alors, ça faisait un moment que je ne les avais pas contactés, en fait. Et donc là, si vous voulez, c'est moi qui les ai contactés parce que j'avais entendu parler des purificateurs d'air, justement. Donc, je me suis dit que j'avais bien envie d'en tester un, d'en avoir un à la maison. Personnellement, j'étais assez sceptique, on ne va pas dire sur l'efficacité de ces produits, mais plus sur l'utilité que je pourrais en avoir. Et donc, je ne vais pas vous mentir que dans mon cas, eh bien, cet objet, je n'y vois pas forcément de grande utilité, en fait. Alors, attention, je ne remets pas du tout en cause l'efficacité des purificateurs d'air. Je parle d'un point de vue général, que ce soit un Xiaomi, que ce soit un Dyson ou une autre marque, je ne sais guère encore. Pour moi, pour avoir l'utilité d'un tel produit, il faudrait habiter dans une grande ville où le taux de pollution est énormément élevé. Comme, par exemple, c'est vrai qu'une grande ville comme Paris, il y a beaucoup de circulation, il y a pas mal de pollution. Donc là, effectivement, si vous habitez dans une grande ville comme ça, vous pourriez avoir l'utilité d'un purificateur d'air. Pourquoi pas avoir ? En revanche, si vous habitez dans un coin de campagne, ou même si vous habitez en ville et que vous n'avez pas forcément un cortège de véhicules qui passent en bas de chez vous toute la journée, je pense, pour ma part, cet objet vous sera inutile. Écoutez, on va se diriger par là-bas. Ah oui, il faut qu'on consomme une barre d'énergie. Je la mange. Crac. Ah yes, vous voyez que mon eau et ma faim ont un peu remonté. Donc ça, c'est cool. Oh non, c'est mon endurance qui a remonté. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout a un peu remonté là. Et donc oui, voilà, pour en revenir sur ce purificateur d'air de chez Banggood. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien dans la description si ça vous intéresse ou quoi. Dites-moi si vous, vous êtes déjà équipé avec ces engins-là, alors que ce soit un Xiaomi comme ça ou une autre marque. Alors sur la fiche technique, ils nous disent que c'est valable pour purifier 126 m² par heure. Ouais, pourquoi pas ? J'y crois moyen, honnêtement. Euh, merde, j'ai plus d'endurance. Oh là là, regardez. On va se régaler avec ça là-bas, je pense. On va l'attaquer. Ça, ça va piquer mon petit gars. Attention, ça risque de piquer. Il m'attaque ! Oh putain ! Oh la gueule qu'il a mon gars ! Ah, ça picote ça mon petit gars ! Une bouteille de lait peut être consumée depuis la barre d'outils. Je prends ! De la viande, je prends ! Attends mon vieux, tu te fais une entrecôte de ça. L'intoxication alimentaire risque d'être pas très loin. Euh, lui par contre, on va le laisser. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si vous êtes équipé en purificateur d'air et puis me dire si c'est réellement utile pour vous. Alors, c'est vrai qu'on dit que ces objets, ça peut être efficace contre, par exemple, le pollen, contre les acariens, la poussière. Alors, j'en ai absolument aucun doute. Il n'y a pas de souci. Quoique, je veux dire, si vous êtes quelqu'un d'allergique au pollen, par exemple, vous allez ouvrir vos fenêtres, vous aérez chez vous. Je ne suis pas sûr que même si vous allumez votre Xiaomi 3H qui nous vient de chez Banggood, puisse filtrer absolument toutes les particules qui rentrent chez vous. Je ne sais pas. J'ai mis des réserves. J'ai un doute. Après, vous avez trois modes de vitesse dessus, même quatre en fait. Vous avez le mode 1, la vitesse 2, la vitesse 3 et la vitesse turbo même. Il y a une quatrième vitesse. Et donc, vous avez également un mode automatique. Alors, l'écran devant est tactile. C'est un petit écran OLED. Il va vous donner des informations sur la pureté de votre air en fait. Alors, la couleur verte, c'est que votre air est très, très bien. Ça, il n'y a pas de souci. La couleur orange, l'air va être un petit peu moins bien et la couleur rouge, ce n'est pas très cool. Et donc, si vous mettez l'appareil en mode automatique, il va analyser directement ce qui se passe chez vous par rapport à votre air. Et donc, quand moi, je vous disais que par rapport à mon utilisation, cet appareil ne m'est pas forcément utile, c'est qu'en fait, moi, là, il est branché chez moi et je vous assure que j'ouvre les fenêtres en grand, que je les ferme ou quoi, il reste au vert toute la journée. Toute la journée, il reste au vert. Ah si, quand je vais faire un petit brin de cuisine, il va s'affoler, tu vois. Bon, bah, voilà, dès que tu fais griller une merguez, il détecte qu'il y a un petit peu de fumée ou quoi, une odeur, quelque chose. Et puis là, effectivement, il va se mettre en branle. Mais sinon, non. Donc voilà, moi, personnellement, chez moi, l'air est largement respirable. J'habite au bord de la côte et tout. Donc, voilà, ça ne m'est pas très utile. Je veux dire, à moins de fumer des gros pétards toute la journée et puis d'y balancer la fumée dessus délibérément, tu vois, là, effectivement, il risquerait de s'allumer un petit peu au rouge. Voilà, voilà, vous savez tout. Vous avez un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc, le rapport avec Empyreion Galactique et Survival, nous y revenons, c'est que nous allons devoir purifier notre air, les mecs. Et pour cela, on va devoir utiliser un Use Heals Pack. Et c'est quoi, Use Heals Pack ? C'est ça ? Ça devait pas être ça. Ah, Use Heals Pack, c'est Ration d'urgence. Ah non, mais attends, j'ai pas envie de la manger, gros. Ah, ça, c'est con que le jeu soit à moitié en anglais, à moitié en français. Allez, on la mange. Pas le choix. C'est pour le tuto. Super. C'était pas ça. Ou c'est peut-être ça, Use Heals Pack ? Ah, c'était ça. Yes. Donc, équipez votre outil de survie. C'est fait. C'est bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en mode extraction de ressources. Donc, ça, c'est parfait. Et donc, il va nous falloir aller chercher du minerai. Oh là là. Et regardez. Par contre, graphiquement, le jeu, il envoie vraiment du très, très lourd. Alors, je ne sais pas si vous me suivez depuis tout ce temps, mais vraiment, pour les anciens de la chaîne, vous savez que j'ai fait des vidéos sur ce jeu quand il venait tout juste de sortir. C'était vraiment les premiers jours du jeu. Il était en alpha. Ça n'a complètement plus rien à voir, quoi. Mais vraiment, il est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus beau, graphiquement. Le jeu, c'est beaucoup plus étoffé. Enfin, voilà. Ça n'a plus rien à voir, quoi, les mecs. Pick up or press F. Alors, attendez. Où est-ce que je vais trouver Delore ? Delore. Alors, normalement, voilà. On a une map. Est-ce qu'il n'y aurait pas Delore dans le coin ? Gisement de cuivre. Gisement de silicium. Donc, nous, vous voyez qu'on est là. Et on a toute une planète à explorer. Donc, pour le moment, j'ai exploré pas grand-chose. Ah non, nous, on est là ? Ah, on est là et il faut qu'on aille ici. Attends. Wack Rage. Oh là là, je suis perdu. C'est nous, ça ? Ça doit être nous. Ah non, ok, d'accord. Là, c'est mon module de survie. Ah, nous, il faudrait peut-être qu'on aille là. Ok, alors, attendez. J'ai mis un point que je ne vois pas. Alors, bien sûr, dans ce jeu, nous avons un cycle jour-nuit. Vous voyez qu'en haut à droite, on a un petit radar. On a la météo. Ça ne va pas être en temps réel. Les minutes vont être des secondes. Les heures vont être des minutes. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, si je m'en vais courir vers le soleil, vous pouvez voir en haut que le temps de jour augmente. Et si, à l'inverse, je m'en vais dans la direction opposée du soleil, vous allez voir que la tombée de la nuit va tomber beaucoup plus vite. Bon, en tout cas, je n'ai toujours pas d'oré, les mecs. Ok, survival tool and meaning. Ah, bah, attendez. Voilà, hop. Est-ce que ce ne serait pas de l'oré, ça ? Et si, c'en est, mon gars. Mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que, ouais, le jeu est à moitié en anglais, à moitié en français. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Oh, regardez. Il y en a juste là-bas. Il me semblait qu'on avait un jetpack, par contre. Alors, il ne me semble pas, c'est sûr, parce que je vois le logo qui est en bas à gauche. Voilà. Yes, c'est bon. On a récupéré l'oré. Oh, oh, oh. Il m'attaque ou pas ? Non, non. Tant que je ne l'attaque pas, il ne m'attaque pas. C'est ça, hein ? Oh ! Bah, s'il m'attaque ! Gros ! Attends, bouge pas. On va se le faire. Oh, putain, mon gars, comment qu'il est rapide, l'enfoiré ! Ah, il est ultra rapide, quoi. Allez, hop, mon gars ! Donne-moi tout ça. Yes ! Alors, déjà, il faut qu'on craft une énergie bar. Ok, donc, survival constructeur. Est-ce qu'on peut s'en faire une ? Il nous manque quoi ? Il nous faut deux plantes protéines. Ok, bon, on va ramasser ça. Donc là, on ramasse de l'herbe médicinale. Ça va très certainement nous servir à faire des bandages, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me donner des conseils sur le jeu, si vous en avez. Il m'attaque, lui ? Tu ne m'attaques pas, toi ? Il est niveau combien ? Oh, on va se le faire, mon gars. Allez, t'es dead. Un slime ! Huch ! Crac ! Allez, salut ! Eh ben, voilà, mon gars ! Ça, c'est fait ! Des dents d'aliennes ! Je prends ! Oh là là ! Eh, regardez ça, comment le jeu est magnifique et vraiment, graphiquement, c'est ouf, quoi. Alors là, bien sûr, on est vraiment sur un immense open world. Si je veux, là, le tout petit bout d'arbre, là-haut, je peux y aller. Donc, vous pouvez vraiment aller partout. Tout ce que vous voyez à l'écran, on peut y aller. Donc ça, c'est cool. On peut, bien sûr, aller nager. Enfin, on peut aller dans l'eau et tout. Voilà. Donc, pour le moment, je crois, je n'ai pas de lumière. Ok, d'accord. On va remonter. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut mettre un marqueur ici ? Waypoint. Ok. Accept. Ah, yes ! Ben, voilà, mon gars ! Impeccable ! On va aller là-bas, les mecs. Bon, alors là, la nuit va commencer à tomber. Donc, ben, ouais, elle est déjà même bien tombée. En tout cas, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment magnifique, graphiquement et tout. Je kiffe ce jeu, comme je vous le dis. C'est vraiment un de mes jeux de survie préférés. Donc, vraiment, j'ai kiffé No Man's Sky. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles mises à jour et tout. Notamment, récemment, il y a eu le crossplay sur No Man's Sky. Donc, ça, c'est cool. Il y a eu des nouvelles mises à jour sur celui-ci également, Empyreion Galactique Survivable. J'ai kiffé aussi Space Engineer. Alors, Space Engineer qui était un petit peu plus difficile en termes de survie. Ah, j'ai mon endurance qui baisse à une vitesse. Alors, il faut que je m'arrête à ramasser des végétales aussi. Voilà, yes ! C'était ça, Harvest. J'en ai ramassé deux. Donc, on va pouvoir se crafter une barre énergétique maintenant. Yes, ok. Ça craft. C'est impeccable. Alors, quand ça craft comme ça, je peux carrément quitter mon inventaire. Il n'y a pas de souci. Normalement, ça continue à crafter, vous voyez. Alors, ensuite, ouvrir la map. Donc, ça, c'est comme ceci. Donc, nous, il faut qu'on aille au signal. Alors, le signal, ça va être celui-ci. J'ai déjà posé un drapeau dessus. Ah ! C'est celui-là, le signal, je pense. Tu vois ? Donc, on va enlever celui-ci. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille ici, nous, les mecs. Le signal qui est apparu. Ouais. C'est le large wreckage. Donc, go to the signal source. On va ramasser, au passage, des petits végétaux. Des plantes, par exemple, comme celle-ci. Si, il y a moyen. Ouais, F, juste pour les ramasser. Donc, c'est impeccable. Alors, vous allez voir qu'on va avoir des attaques de base et tout. On va pouvoir explorer des bases aliennes. On va pouvoir crafter des vaisseaux spatials. Mais genre, des trucs immenses. On va pouvoir vivre dedans, dans l'espace, dans les galaxies. Alors, attention. Là, je vous envoie du rêve et tout. Je vous dis un petit peu ce qu'il en est du jeu. Mais on n'est pas du tout ici, quoi. Non, nous, on est par terre, perdus dans l'espace. On est en train de vivre à même le sol. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait faire éventuellement dans le jeu. Partir dans l'espace, aller explorer des nouvelles planètes, d'autres galaxies et tout. Donc, j'espère que vous êtes chauds, que vous allez laisser les petits likes et tout sous la vidéo. Des petits commentaires pour m'encourager aussi. Ça, ce serait cool. Ok, on y est. Ah, yes. C'est ici, les mecs. Personal container. Donc, take everything. Donc, prenez tout, en gros. Donc, je pense que... Voilà, désassemblée. Il faut prendre celui-ci. Voilà. Là, ok. Là, on peut tout prendre. Il faut juste que je trouve le container, par contre. Ce serait bien qu'on le trouve, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va être. Bon, déjà, on va tout désassembler. Et donc, avec ça, bien sûr, on va pouvoir construire des bases. Donc, des bases. On va pouvoir faire de la culture. Il va falloir purifier notre eau. Il va falloir purifier notre oxygène. Il va falloir purifier plein de choses. Et donc, comme je vous le dis, c'est vraiment un jeu qui est très complet en termes de survie. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé sur celui-ci. Il est très complet. Il n'est pas non plus trop compliqué. Alors, il est quand même assez compliqué par rapport à No Man's Sky. No Man's Sky fait beaucoup plus arcade. Celui-ci est plus complet, en fait. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est plus simulation, mais presque, en fait. Si vous en voulez un qui est encore plus compliqué que celui-ci, vous prenez, par exemple, Space Engineer. Et donc, là, il y a encore plus de trucs à gérer et tout. Donc, là, on est vraiment sur un entre-deux, quoi. Alors, pendant que je démantèle le vaisseau un petit peu, je vais vous parler aussi des séries qui sont passées sur la chaîne. Je vous l'ai dit en début de vidéo qu'on allait en parler. Donc, vous savez que là, on s'approche très dangereusement de la fin de Stone Dead Deep. Alors, j'ai écouté vos commentaires. Ou plutôt, je les ai lus. Je vous ai écoutés, en tout cas, vous, la communauté. Et donc, vous m'avez conseillé de commencer une petite série sur Raft. Parce qu'apparemment, il y allait avoir des mises à jour sur le jeu. Alors, au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas si les mises à jour sont sorties, si elles vont bientôt sortir. En tout cas, ce serait pas mal de commencer une petite aventure sur Raft. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Il y a toujours la suite de Minecraft, bien sûr, qui est prévue. La suite qui est déjà tournée. On avait fait ça en live, souvenez-vous, si vous étiez là. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, je vous conseille d'aller venir me suivre sur mon compte Twitch, qui se trouve dans la description. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de live. Mais ça ne devrait tarder à revenir, tout doucement. Alors, pareil, on avait commencé une petite survie sur Bermuda Lost Survival, qui est sur la chaîne également. On a fait deux épisodes. Alors, pour moi, je n'ai fait qu'une seule session sur le jeu. Mais honnêtement, je pense que je préférerais Raft dans le même style. Alors, Bermuda Lost Survival, c'est un petit peu un mélange entre Raft, Stranded Deep, Subnautica. Et à mon avis, je préférerais mieux commencer une série sur Raft, plutôt que de continuer Bermuda Lost Survival. Après, pourquoi pas le mettre de côté et continuer un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux à voir. Il y a beaucoup de jeux à commencer. Le jeu vidéo, c'est comme ça. Tous les jours, il y a des nouveautés qui sortent. Il y a des jeux qui en remplacent d'autres, et ainsi de suite. Voilà, il y a tout le temps quelque chose à faire, à tester, à essayer. Quand on fait du jeu vidéo, on n'a jamais assez de temps pour tout tester, les mecs. Et regardez, on parle, on parle, et je suis en train de tout démanteler, là. Je prends des plaques d'acier et tout. Par contre, je n'ai pas le conteneur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Lampes joueurs non disponibles avec la combinaison seule. Vous devez porter une armure. Eh mais, je n'ai pas d'armure. Alors, bien sûr, on va pouvoir améliorer notre personnage. Tout ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a plein de trucs à améliorer. Vous voyez qu'on va pouvoir construire des vaisseaux-mères, des petits vaisseaux. Donc, des over, ça, ça va être plus pour se balader, je crois, sur la map. Sur la map qu'on est en train d'explorer, en fait. On a du divers, on a des outils qu'on va pouvoir... Eh bien, justement, tiens, lampe torche. Hein ? C'est pas mal, ça, débloqué. Non ? Ah, point déblocage disponible à 25. Ok, d'accord. Alors, attendez. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut vraiment qu'on suive le tuto, qu'on fasse les choses dans l'ordre. Mais il est où, ce putain de conteneur, là, les mecs ? Oh, jambe fracturée. Vous avez une jambe cassée. Utilisez des bandages. Alors, attends. Voilà. Ça y est, j'ai utilisé un bandage. Ok, on est yab. Il n'y a pas le conteneur, les mecs. Putain, mais je vais tout démanteler, mon gars. C'est pas possible. Ah, bah, voilà, il est là, le conteneur, les mecs. Avec les nouveaux items trouvés, vous allez pouvoir commencer à faire un camp temporaire. Ouvrez l'arbre de technologie en appuyant sur F3. Oh, yes ! Oh, un flingue, mon gars ! Des munes ! Un kit de bécane ! Un noyau ! Des plaques d'acier, des électroniques, des pousses de blé, des pousses de tomates. Mais arrête tes conneries, on va pouvoir faire un vrai potager, mon gars. Et bah, voilà, ça y est, les mecs. Donc, on y est, regardez, ça va pas tarder à faire jour, en plus. Enfin, plus ou moins, dans 3h24, alors dans 3h24, dans 3h23. Mais en fait, si je veux, là, ça peut faire jour dans 30 secondes. Regardez, suffit que je cours vers le lever du soleil, que je cours plus vite. Et encore, si j'avais un vaisseau spatial, vous verrez que là, ça irait, mais 10 fois plus vite, quoi. Et bah, si je cours vers le soleil, vous voyez qu'en haut, ça va se lever plus vite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ça, c'est une planète, ça. C'est une planète ou un soleil ? Ah, c'est une planète, mon gars ! C'est la planète Kai. Paraitrait-il que ça caille, là-bas ? Sûrement ! Alors, attendez, on va faire, quand même, le petit tutoriel. Donc, appuyez sur F3, double clic gauche sur le portable constructeur. Ok, donc, le portable constructeur, ça va être, je pense, dans la base. Constructeur portable, double clic ! Voilà, ça y est, il est fait, c'est bon. On a le constructeur portable, les mecs. Alors, maintenant, vous pouvez crafter le constructeur portable dans votre Survivor Constructeur. Donc, on appuie sur la touche Tab, on va dans le constructeur de survie, et on peut effectivement crafter le constructeur portable. Et pour ceci, il nous faut 3 minerais de fer. Et bah, on les a, mon gars, et il est en train de se crafter. C'est impeccable, et souvenez-vous, tout à l'heure, on a crafté une barre énergétique. On va tout de suite la ramasser dans notre inventaire. On va la mettre ici. Et donc, là, on attend que le constructeur portable se crafte. Dans 2 minutes 24, le soleil va se lever. Ça va être une super journée. Didi, didi. What the fuck, mon gars ? Tu te calmes ! Je prends ça. Un édulcorant naturel. Mais tu m'étonnes. Alors, attendez, on va se mettre quand même au bord de l'eau. Ce serait pas mal. Donc, ça va faire jour dans à peu près 2 minutes. Alors, ce qui serait bien, voilà, c'est qu'on avance un petit peu plus vite par ici. Comme ça, ça va faire jour plus vite. Je prends. C'est quoi, ça ? Ah, yes ! Mais j'ai mon portable constructeur. Il est sur moi. Alors, attendez. Hop, je le prends. Je le mets ici. Le flingue, mon gars. Pif ! Pif ! Pif ! Pif ! Et pif ! Oh là là, terrible. Terrible, terrible. Je recharge, mon gars. Excellent. Ah, donc là, par là, ce serait un petit peu le désert. Ok. Donc, bien sûr, on va avoir des planètes enneigées. On va avoir des planètes radioactives. Enfin, il y a un peu toutes sortes de planètes, en fait, si vous voulez. Le soleil se lève à l'est, on est d'accord. Voilà, donc c'est par ici qu'il faut que je cours. Qu'est-ce que je fous, moi ? Eh oui, l'est, le pays du soleil levant. Et l'ouest, le pays du soleil couchant, bien entendu. Donc, nous, on va aller vers l'est. Voilà, on va longer la plage par ici. Eh ouais, regardez, ça commence à faire jour. Plus on avance par là, plus ça commence à faire jour. Et donc, plus j'avancerai par là, forcément, plus ça ferait nuit, quoi. Je pense que vous avez compris. Alors, attendez, je regarde. Ça fait quoi, les barres énergétiques ? Temps d'expiration 72, nourriture 45. D'accord. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Le soleil qui commence à se lever tout doucement. Oh, c'est génial. Le jeu est vraiment ultra beau, franchement. Graphiquement, c'est très réussi, je trouve. C'est à la fois basique et détaillé, vous voyez ? Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est super stylé, en tout cas, c'est sûr. Les effets de lumière rendent le jeu vraiment super beau, quoi. Alors, je ne dis pas qu'on va construire une base ici, mais par contre, on peut commencer à crafter notre constructeur portable. En fait, on va suivre le tutoriel, tout simplement. Hop, tac. Par exemple, ça. Crac, mon gars, je le pose ici. Impeccable. Appuyez sur F pour accéder au truc. Yes ! Alors, ok. Donc, il va falloir placer celui-ci à côté. Crac. Ok. N'oubliez pas Shift F. Ok, d'accord. Alors, attends. Shift F. Ouais, Shift F, en fait, c'est pour ramasser notre truc, tout simplement, quoi. Euh, on va placer la survival tente. Alors, la tente de survie. Crac. Oh là là, mais c'est terrible, quoi. Mais regardez notre campement, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, il faut crafter la bécane. Alors, attendez. La bécane, je pense que ça va se crafter là-dedans. Alors, il nous faut un lingot de fer. Pas pour faire la bécane, mais pour faire le kit de la bécane. Plaque d'acier, des nanotubes et tout. Alors, attendez. On va faire quelques trucs, là. Ah ouais, ok, d'accord. Je vois. Ben oui, il nous faut de la ressource, les mecs. Là, il nous faut masse de ressources pour crafter la bécane. Donc, par exemple, regardez. On ouvre la map. On sait qu'on a des ressources ici. Donc, ici, on a du cuivre. Ici, on a du silicium. Donc, là, on a... Là, c'est là où on a été tout à l'heure. Le Damage and Overbike, c'est ça. Là, on n'y a pas été encore. Alors, des ressources, on va en trouver d'autres en se baladant, bien sûr, en découvrant un petit peu la planète. Par contre, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir la map. Ah ben, il n'y a rien à faire parce que c'est déjà noté, en fait. Voilà, il y a déjà notre tente de survie ici. Donc, c'est-à-dire que si on va se balader un petit peu plus loin, effectivement, je la vois dans mon radar. Donc, ça, c'est cool. Par contre, si on ouvre la carte... Ouais, yes ! Constructeur portable, machin et tout. Voilà, c'est parfait, ça. Et donc, là, clairement, il va nous falloir... Ça, c'est quoi ? Ça va être du cuivre. Ouais, c'est du cuivre. Là, il nous faut de la ressource. Il nous faut de la ressource à balle, quoi. Il faudrait qu'on trouve un gisement dans le coin. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Je prends. Oula, toi, tu dégages. Ah, c'est des légumes ! Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal. Vous entrez en territoire, talon, territory. Oh ! Ça veut dire... RP moins 9 talons, XP plus 100. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que je vais me faire attaquer ou quoi ? Ah, voilà ! Ça y est, je l'ai marqué. Ok, c'est là-bas qu'il faut aller. Les gisements de cuivre. Un kilomètre. Ok, les mecs. Donc, en attendant que je me dirige là-bas, on va se laisser ici pour la première partie de Empyreion Galactique Survival. Alors, je dis la première partie, bien entendu. C'est dans l'optique que vous vouliez une deuxième partie. Mais ça, c'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Si vous êtes chauds, vous me dites tout ça. Vous faites péter les petits pouces bleus, tout ça, tout ça. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Vous n'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir en allant acheter vos jeux moins chers sur G2A. Vous n'oubliez pas ! Ben good ! Ben good ! Merci pour le purificateur d'air. Ça fait plaisir. Si vous voulez checker dans le magasin, vous allez dans la description. Il y a un petit lien également. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde ! Bye bye !